Bonjour à tous et bienvenue dans mon activité de TNI qui s'adresse en fait aux enfants de premier cycle, donc environ de deuxième année. J'ai appelé ça la musique à travers le temps. Donc c'est une activité qui vise en fait à faire une rétrospective des grandes époques de la musique de ses débuts jusqu'à celles qu'on connaît aujourd'hui. Donc on commence avec l'époque médiévale. Donc il s'agit pour les enfants de placer les éléments de la musique médiévale dans l'église qui est en bas à droite en fait. Donc on va commencer par un instrument qui s'appelle le lutte. On le sélectionne et on le glisse dans l'église. On va enchaîner ensuite avec le chant grégorien et on le place dans l'église. Ensuite on va pouvoir aller avec le troubadour qui est un musicien de l'époque. On va pouvoir le glisser dans l'église et également les textes de musique carrés. Ensuite ce qu'on peut faire c'est cliquer sur l'église pour écouter. Donc moi ici j'ai mis une pièce de chant grégorien qui va sortir de l'église. J'ai choisi l'église étant donné que c'est l'établissement dans lequel il était pratiqué beaucoup la musique religieuse de cette époque. Donc les enfants vont pouvoir voir de quoi ça avait de l'air la musique médiévale de cette époque. On poursuit. On poursuit avec l'époque baroque. Donc c'est le même principe de placer les éléments de la musique baroque dans le château. J'ai mis un petit château en bas. Donc on commence par un compositeur important qui s'appelle Jean-Sébastien Bach. On le sélectionne et on le met dans le château. Ensuite un violon, un instrument qui est beaucoup utilisé à l'époque, on l'envoie dans le château. Vivaldi, un autre compositeur important de l'époque baroque. On envoie ça là et on peut cliquer sur le château pour écouter. Donc j'ai choisi, si je me souviens bien, une pièce de Bach. Si je me souviens bien. Donc une pièce typiquement de l'époque baroque que les enfants vont pouvoir voir la différence entre la première époque et celle baroque. Donc on va écouter un petit extrait de cette pièce. Et on poursuit à l'époque classique. Donc ici, il s'agit de placer les éléments de la musique classique dans un grand opéra. Donc ici, j'ai mis une image de grand opéra qui était une place très prisée pour les gens de l'époque. Donc ici, on va placer Mozart, compositeur de musique classique, l'opéra qui était beaucoup la forme de musique qui était beaucoup jouée de ce temps-là, un clavecin, donc un instrument typiquement classique qui est en salle du piano. Et, même principe, on peut cliquer sur les grandes opéras pour écouter. Donc ici, il s'agit de Don Giovanni de Mozart, qu'on peut écouter un petit peu à ce niveau-là. Et on poursuit avec l'époque romantique. Donc ici, toujours le même principe, placer les éléments de la musique romantique dans la salle de récital. Donc j'ai mis une salle de récital cette fois-ci, donc on prend le piano qui est l'instrument le plus important de cette époque, on l'envoie dans la salle de récital, on continue avec la harpe, on l'envoie pour le récital. Ici, j'ai mis Box Bonnier qui fait chef d'orchestre pour donner les grandes symphonies. Et évidemment, Beethoven qui est le compositeur important. Donc on clique sur la salle, et ça me donne une pièce justement de Beethoven qui est une symphonie. Donc ici, on peut démontrer aux enfants l'importance des symphonies qu'il y a eu à l'époque, en même temps qu'il y a du compositeur Beethoven. Donc on poursuit à la dernière époque, qui est l'époque moderne. Donc on place les éléments dans la salle de concert, qui est une salle de concert comme un amphithéâtre en fait qu'on connaît aujourd'hui. Donc on place l'éciteur électrique, on place la batterie, les Rolling Stones, qui sont un groupe de musique moderne, on les envoie dans le spectacle, et une chanteuse. Et ensuite, on peut cliquer pour écouter, qui est « I can get no satisfaction », des Rolling Stones, et ça conclut. ? Comme ça, on a le fait un éventuel, je vous remercie, tout est le même côté car t'aiderau. Là, on est le même temps, c'est le même temps.